Bien, donc nous allons aborder dans cette dernière méditation, conférence, le dernier thème du pèlerinage sur la charité. Donc cette charité qui a été axée, voyez-vous, sur la communication, sur le fait de se faire comprendre des autres, leur faire comprendre comment on les aime, comment on leur demande pardon, comment on s'excuse de les avoir offensés. Et enfin, eh bien, comment communiquer, voyez, sa charité vis-à-vis, donc, d'une personne de sexe masculin ou bien d'une personne de sexe féminin. Le langage n'est pas le même. Et cela est une vérité basique qui, malheureusement, est peu connue. Parce que nous sommes des êtres humains, hommes et femmes, on s'imagine que il suffit de se parler, puis on va se comprendre. Ben non. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on vient de deux planètes différentes ou de deux mondes différents. C'est même plus que... Il y a plus d'incompréhension entre un homme et une femme, même de la même famille, je dirais, que de deux hommes ou de deux femmes, une qui vient de France et l'autre qui vient d'Allemagne, ou même de France et de Chine ou de Japon. Vous voyez ? Et ça, on a beaucoup de mal à le réaliser parce que nous parlons le même langage, nous utilisons le même vocabulaire et la même grammaire. Donc on se dit, il n'y aura pas de problème. Et qui dit problème, dit au bout d'un certain temps, plus ou moins long, si vous voulez, disparition ou au moins malmenage de la vertu de charité, pour le moins. Ça va parfois bien au-delà. Donc ce que je voudrais, c'est vous apprendre à comprendre le langage du sexe opposé. Que cette expérience du trop braise, eh bien, vous serve, vous voyez, tous les jours dans votre vie, eh bien, à bien communiquer avec les personnes du sexe opposé. Ce que certains me reprochent, c'est d'avoir ouvert des portes. J'ouvre des portes de communication entre les garçons et les filles quand certains autres veulent les fermer. Mais je vous rassure, j'ai reçu l'ordre de portier, donc je garde les portes. Ces portes sont ouvertes, mais elles sont bien gardées. En ce qui concerne donc les personnes de sexe masculin ou de cerveau masculin, je préfère parler de cerveau parce que c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, dans la communication avec les autres, il s'agit surtout d'une question, donc, de cerveau. Nous n'avons pas les mêmes cerveaux. C'est comme ça. Nous ne sommes pas égaux. C'est comme ça. Alors là aussi, dans le monde moderne, on veut nous faire croire qu'un homme et une femme, c'est exactement pareil. C'est interchangeable. On peut faire exactement les mêmes choses. Donc, un homme peut prendre un congé de paternité pour s'occuper du petit bébé. Il n'y aura pas de problème. Et madame peut être commissaire de police ou ingénieur ou je ne sais quoi. Il n'y aura pas de problème. Malheureusement, eh bien, en règle générale, ça ne peut pas fonctionner correctement parce que nous n'avons pas les mêmes cerveaux. Et dans cette comparaison, si vous voulez, des cerveaux, en plus, eh bien, en règle générale, les hommes ne sont pas forcément à l'honneur. Donc, voilà. Mais au moins, il faut comprendre nos faiblesses et nos forces parce que les hommes ont des forces dans certains domaines et les femmes ont des forces dans d'autres domaines. Et c'est bien l'équilibre des deux, c'est bien la complémentarité des deux qui fait l'harmonie d'une famille et pas simplement d'un couple. Alors, non seulement cela peut rendre, si vous voulez, la vie beaucoup plus sereine entre le père et la mère, mais aussi entre les frères et les sœurs. Si les frères et les sœurs se comprennent mieux, comprennent leur différence de langage, eh bien, forcément, on s'énerve moins. Il y a des disputes entre frères et sœurs qui n'auraient pas lieu si, eh bien, on comprenait que l'autre ne peut pas faire certaines choses, ou l'autre a beaucoup de mal à faire certaines choses, etc., ou quand il dit des choses, ça ne veut pas du tout dire ce qu'il dit. Parce que, alors là, commencent les vraies difficultés. Et c'est là où il faut comprendre que nous ne parlons pas le même langage. Alors, les hommes ont un langage rationnel, c'est-à-dire qu'un mot veut dire ce qu'il signifie. Si vous dites à un homme, j'en ai marre, je veux sortir, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Ce que vous avez dit, que vous en avez marre, que vous allez prendre vos jambes, et puis vous diriger vers la porte pour sortir. Vous voyez ? Sauf que ce n'est pas du tout ce que les femmes veulent dire. Et ça, si on ne vous l'explique pas, si vous n'avez pas le décodeur, on est, si vous voulez, dans un dialogue de sourds. Ou la femme qui dit à son mari, je n'ai pas envie que tu partes, qu'est-ce qu'il va comprendre le mari ? Attends, j'ai un rendez-vous d'affaires là, et puis tu me dis que tu n'as pas envie que je parte. Donc ça veut dire que je dois rester, téléphoner à mon patron pour dire, je décommande mon rendez-vous. C'est ça que ça veut dire. Non, mais pas du tout, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Donc, vous voyez, que des... Et pourtant, en français, dire « je n'ai pas envie que tu partes », avec les mots du dictionnaire, ça veut dire « tu restes ici avec moi ». Ce n'est pas du tout ça que veut dire la femme, évidemment. Bref, donc, là, je vous donne des exemples, mais on va approfondir, on va développer les choses, mais il est extrêmement important de comprendre ça. Et plus on le comprend jeune, et bien plus on peut, si vous voulez, être efficace dans ses rapports de charité en famille. Donc, les mots pour un homme signifient ce qu'il signifie dans le dictionnaire. C'est un cerveau qui fonctionne avec des définitions. Quand on pose un problème à un homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il réfléchit, il trouve des solutions. Tu me parles d'un problème, attends, attends, la solution, c'est ça, tu fais comme ça, tu vas à tel endroit, tu achètes telle chose, etc. Normal. Vous allez voir un médecin, vous lui dites « voilà, j'ai tel problème ». Il va essayer de trouver la cause du problème. Quand il aura trouvé la cause, il va vous prescrire un médicament. Vous voyez, c'est normal. Oui, mais ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne donc le cerveau féminin. En général, quand les femmes parlent de leurs problèmes, ce n'est pas pour que vous les résolviez, vous, les garçons. Elles sont, elles, dans l'émotionnel, c'est-à-dire dans les émotions. Et le fait de parler de problèmes ou d'autres choses, c'est pour vous communiquer une émotion. Alors, ça peut être une joie, ça peut être une peine, ça peut être une inquiétude, ça peut être une angoisse. Ce n'est pas une question de mots dans le dictionnaire. C'est une question de ce qu'elles ressentent. Et à partir du moment où on a compris ça, eh bien, il s'agit de les écouter, voire de les rassurer, de les encourager, mais surtout pas d'apporter des solutions. Parce qu'elles savent très bien les trouver toutes seules. L'homme, il faut toujours qu'il apporte les solutions parce qu'il est très fort aussi pour trouver les solutions. Et donc, les femmes, elles n'ont pas besoin des hommes pour les solutions. Et les hommes n'ont surtout pas besoin des femmes pour trouver des solutions. Un homme, ça réfléchit tout seul. Alors, en général, il se met tout seul pour réfléchir. Vous n'allez pas l'embêter, mais qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas aujourd'hui ? Tu as des problèmes ? Pourquoi tu fais cette tête-là ? Laissez-le tranquille. Il cherche des solutions. Et il ne vous en parlera pas. Ah, il ne dit jamais rien. Mais non, il n'a rien à vous dire. Il pense. C'est comme ça que ça fonctionne, un cerveau masculin. Mais pour les femmes, c'est incompréhensible. Il m'en veut, il me fait la tête. Qu'est-ce qu'il a ? Il boude. Non, il ne boude pas, il ne vous fait pas la tête. Il cherche des solutions. Il est comme dans une grotte. Et puis, il pense tout seul. Mais vous voyez, quand on sait ça, après, on ne se fait pas des montagnes. On n'est pas blessé par l'attitude de l'autre. On n'est plus blessé. On dit, ok, ça va, j'ai compris. Là, il est dans sa période de réflexion. On le laisse tranquille. Et après, quand il sort de sa réflexion, il parle d'autre chose. Il ne faut surtout pas lui dire, alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution ? Parce que là, il retourne tout de suite dans sa grotte, vous voyez, parce qu'il ne veut pas vous en parler, de ses solutions. Alors, ce n'est pas la peine de lui tirer les verres du nez. Alors, c'est vrai pour l'épouse, c'est vrai pour l'épouse, c'est vrai pour les frères et sœurs. Parce que vous remarquez ça, ça commence très tôt. Il faut respecter, même le petit garçon de 10 ans, qui pense et tout, la maman, s'il vous plaît, les mamans, arrêtez d'être sur le dos de vos garçons. Ce n'est pas du tout constructif, éducatif, et ça peut même créer des tensions et des incompréhensions inutiles. Donc, les mères de famille, s'il vous plaît, lâchez vos fils et laissez-les réfléchir tout seuls. C'est ça que ça veut dire. Mais le problème, c'est que les femmes, quand elles aiment, surtout quand elles aiment leurs enfants et leurs garçons en particulier, alors il faut toujours, toujours qu'elles trouvent 10 000 solutions. Est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que tu as... Oui, maman ! C'est du vécu, hein ! Bon, et voilà, quand on a compris ça, eh bien, certes, il faut quand même veiller, parce qu'il ne faut pas non plus ne rien dire du tout et ne pas s'occuper du tout de l'enfant. Mais entre ne pas s'en occuper du tout et être sur son dos pour tous les détails, il y a un juste milieu. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on a posé comme profil garçon-fille deux modes fondamentaux de fonctionnement qui s'y sont respectés vont aider énormément les rapports dans la famille. Maintenant, il y a d'autres aspects dont je vais vous parler maintenant qui sont vraiment totalement différents entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Ces différences, évidemment, se développent et s'affirment avec l'âge. Ces différences sont beaucoup plus marquées à l'âge adulte que dans l'enfance, évidemment. Mais elles sont déjà là. Un homme fonctionne par rapport à ses compétences. La vie d'un homme repose sur ses compétences. Un homme incompétent, pour tout, est un homme détruit, un homme anéanti. Il faut qu'il ait des compétences dans n'importe quel domaine. Chacun a son domaine. On n'est pas compétent en tout, mais on a des domaines de compétences. C'est pour cela que, entre gens compétents, qui est plus compétent que moi, qui est moins compétent que moi, qui dit compétence, dit compétition ? Et ça, c'est le côté extrêmement pénible de ces messieurs. Il faut qu'ils soient en compétition les uns avec les autres. On ne peut pas faire travailler trois fidèles ensemble de sexe masculin sans que, « Monsieur l'abbé, on joue des coudes, on veut être le meilleur, on veut être le premier, on veut être celui qui fait tout. » C'est comme ça. Et vous ne les changerez pas et vous ne nous changerez pas. Il faut faire avec. C'est pour ça qu'un homme ne s'adresse qu'à des gens compétents. En général, quelqu'un de compétent, il a un uniforme sur le dos. Il a une blouse blanche, il a un képi ou il a une soutane. Mais les autres, ce n'est pas intéressant. C'est comme ça. La femme, elle, va être axée non pas sur les compétences, ses compétences ou les compétences des autres. Elle va être attentive aux relations entre les personnes. la qualité des relations. D'où cette capacité de parler extrêmement développée qui est liée, si vous voulez, à la structure du cerveau, qui est un cerveau extrêmement, comment on va dire, extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que le cerveau des hommes. Ça, c'est physiologique. On pourra vous sortir toutes les théories qu'on voudra de libération de la femme et tout ça. Ça ne changera pas que vous avez un cerveau qui a, au milieu, donc, un corps qui sépare les deux parties du cerveau beaucoup plus fines que celui des hommes. donc, les informations circulent beaucoup plus vite. C'est tout. C'est comme ça. Nous, on a toujours un train de retard. Seulement, on a un train de retard, mais en général, on émeut nos tâches, c'est-à-dire qu'on prend les choses les unes après les autres. On ouvre un dossier, on étudie le dossier, quand le dossier est traité, on ferme le dossier, on ouvre le deuxième dossier. On réfléchit, on traite le dossier. Tandis que les femmes, elles ont quatre dossiers ouverts en même temps, qu'elles traitent en même temps et qu'elles résolvent en même temps. Donc, nous, on est complètement largués. Quand je vous disais que la comparaison des cerveaux n'était pas forcément à l'honneur du sexe masculin, vous commencez à comprendre. Et ceci a évidemment une importance et une raison dans le rôle de la mère dans la famille. Parce que c'est la mère qui doit principalement apprendre à l'enfant à parler. C'est pour ça qu'il faut que le langage soit très développé pour que l'enfant apprenne justement ce langage. Si elle est attentive aux relations, c'est précisément parce que c'est elle qui s'occupe dans la journée le plus des relations entre les enfants. Donc, elle est très axée sur les relations humaines. L'homme a besoin de confiance. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Donc, sachez-le, le soupçon blesse énormément les garçons et les hommes. d'où l'importance très tôt, vous voyez, dès l'adolescence, de faire confiance aux enfants, particulièrement aux garçons. C'est dans la mesure où on leur fait confiance qu'ils nous rendent, si vous voulez, cette confiance par un dévouement, un service, justement, le développement des vertus morales. c'est la réponse de l'enfant, du garçon, à la confiance que leur fait ses parents. Avec cette confiance, eh bien, il faut l'accompagner d'appréciation. L'homme a besoin qu'on apprécie ce qu'il fait, ce qu'il a fait. d'où cette invention masculine du débriefing. Dès qu'ils font quelque chose, les hommes, ils se réunissent. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait ? C'est vrai à l'armée, c'est vrai dans les entreprises, tout le temps. L'appréciation. Mais même, vous voyez, regardez que notre Seigneur, c'est un homme. Notre Seigneur fonctionne aussi selon les modes propres au sexe masculin. À Jésus, on dit, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. On ne dit pas, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Non, non, on n'en a pas besoin. C'est par la Sainte Vierge qu'on fait confiance. C'est à Jésus. C'est Jésus l'homme. Vous voyez ? Voilà. extrêmement important donc de faire cette confiance. Et pour faire confiance, eh bien, on ne pose pas 3000 questions. Si vous posez 3000 questions, ça veut dire que vous n'avez pas confiance. Vous ne posez pas de questions. C'est pour ça que les hommes, ils ne vous posent pas de questions. Non, non, ça se passe très bien. Ma femme, elle s'occupe de ça, de ça, de ça. Je lui fais entièrement confiance. Et le problème, c'est que la femme va considérer, mais oui, mais mon mari, il ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais dans tel et tel domaine. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas, ce qui vous fait confiance. Alors, quand on a compris ce fonctionnement, ça va beaucoup mieux déjà parce qu'on comprend que ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste un mode de fonctionnement. Les femmes, elles ont besoin d'attention, au pluriel. Donc, des attentions, c'est des petites choses, des petits gestes dans la vie de tous les jours, qui peuvent les aider dans leurs tâches. Là, je vais commencer à faire ça. Vous verrez, votre sœur va vous donner beaucoup de points. Tout d'un coup, les disputes vont diminuer et vous serez très bien vus. Alors, si vous voulez encore marquer plus de points et être encore plus aimé, déterminer, alors, il faut anticiper les attentions. C'est-à-dire qu'il faut aller au-devant des désirs. Si vous arrivez à deviner les désirs et les réaliser avant qu'elles demandent, alors là, vous êtes au top du top. Eh bien, il suffit juste de faire un petit effort d'attention, justement, d'observation. Et c'est par ces petits gestes renouvelés souvent que, eh bien, l'on peut écarter beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets de disputes, de tensions, de stress, de tout ce que vous voulez, qui engendrent des histoires, des rancœurs et toutes ces choses-là. Parce que si vous ne le faites pas, alors attention les problèmes. Ça s'accumule avec le temps. Alors au début, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que les femmes sont très généreuses et qu'elles peuvent aller très loin dans le dévouement. Et ce n'est pas pour autant que le compteur ne tourne pas. Et alors le jour où la goutte d'eau fait dévorder le vase, le garçon, il ne comprend pas. Il dit mais qu'est-ce qu'il lui prend ? J'ai dit un petit truc là. Il y a une explosion nucléaire. Il ne comprend pas. Ben oui, parce qu'il n'a pas compris le mécanisme. Il n'a pas compris que le compteur, le compte à rebours était enclenché depuis déjà plusieurs semaines. Vous voyez ? Et puis boum, ça lui explose à la figure. Donc, il faut, pour éviter d'en arriver là, vous voyez, eh bien, prodiguer donc aux sœurs et aux épouses des attentions renouvelées, des petits cadeaux. et des petits cadeaux fréquents. Et chez les hommes, en général, on ne raisonne pas du tout comme cela. Nous, pour nous prouver qu'on nous aime, il faut que nous fassent des gros cadeaux. quelqu'un qui fait un grand cadeau, un cadeau très cher, on dit, c'est trop sympathique, là, vraiment, c'est quelqu'un de... Qu'est-ce qu'il m'aime ? Alors que, pour les femmes, que ce soit un cadeau de 50 000 euros ou que ce soit un cadeau de 10 euros, c'est la même valeur. Vous voyez ? C'est pas plus cher. Ça vaut pas plus. Je caricature, mais à peine. Tout dépend, si vous voulez... Non, non, mais remarquez, je vais compléter ce que j'ai dit, vous allez voir si vous êtes toujours d'accord ou pas. Tout dépend de la charge émotionnelle qu'on met dans le cadeau. Parce que donner un cadeau de 50 000 euros avec de quasi indifférences, tiens, voilà, j'étais de cadeau pour leur anniversaire. Ben, vous avez peut-être mis 50 000 euros dans le cadeau, mais ça ne vaudra pas grand-chose aux yeux de la femme. Vous comprenez ? Alors que, si vous lui offrez un bouquet de fleurs, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, en plus, si vous savez faire une mise en scène, etc., alors là, ça, ça vaut très très cher. Vous comprenez ? C'est une... Hein ? On est d'accord ? Oui, c'est vrai. Ben alors, vous voyez, les dames, vous voyez, mesdemoiselles, les dames, vous confirment que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre beaucoup de charges émotionnelles dans le cadeau, dans le petit cadeau qu'on offre, parce que ce qui compte, c'est l'émotion qu'on met dans le cadeau. Ce n'est pas le tarif du cadeau. et il faut le faire et il faut le faire souvent parce que on peut comparer les femmes et les jeunes filles au jardin. Les jardins, pour ceux qui... en particulier, le jardin potager, pour ceux qui connaissent, eh bien, ça s'entretient une fois dans l'année ? Hein ? Non ? Tout le temps. Et quand est-ce qu'on arrête ? Jamais. Bon. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. C'est tous les jours. Il faut enlever la mauvaise herbe de la rancœur, de l'insatisfaction, etc. Vous voyez ? Ça s'entretient. Mais nous, les hommes, on n'aime pas ça. Il faut le savoir. Il ne faut pas me dire « Ah, mais non, moi, je ne suis pas pareil. Non, monsieur l'abbé, moi, je ne serai pas comme ça. » Il ne faut pas me la faire. Non, non. Nous, on n'aime pas ça. On ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire un super... On va s'en occuper du jardin. Ce sera impeccable pendant les fiançailles. Et puis, le lendemain du mariage, on range les outils. Vous voyez ? On dit « C'est bon. J'ai fini. Mon boulot. Terminé. » Vous voyez ? Puis alors là, les épouses, elles restent sur l'enfance. Ils me disent « Mince, alors ! » Je l'ai embauchée pour qu'ils fassent le jardin tous les jours. Une fois le contrat signé, monsieur ne fait plus rien. Ah oui. Et ça, c'est dans les familles catholiques. Ce dont je vous parle, il n'est pas question que je vous donne des exemples concrets avec des noms et tout ça, mais je pourrais... des exemples dans la tête, je connais des gens. Alors, c'est facile pour ces messieurs. C'est parfois trop facile pour ces messieurs dans la religion catholique. Parce que, hé, Boboë, elle ne pourra pas divorcer, donc elle n'a rien à dire. Tu restes là ! Sinon, péché mortel. Attention. Évidemment, les pauvres femmes, mais je ne vous explique pas le purgatoire pour ces messieurs à la fin. La note risque de... Voilà. Donc, il faut absolument, si vous voulez, que du côté masculin, on se remet en cause et qu'on décide de faire un minimum de son mieux pour, justement, apporter aux femmes et aux... Enfin, aux épouses et aux sœurs ce dont elles ont besoin d'attention et de choses concrètes quotidiennes. Je vous ai dit que les hommes, eux, ils attendent des appréciations, qu'on leur fasse confiance et qu'on apprécie ce qu'ils font. Et en particulier, évidemment, surtout qu'on apprécie en bien ce qu'ils font. C'est très important. Mais oui, mais vous allez comprendre que c'est justement en faisant des compliments et non pas des flatteries. Les flatteries, c'est très mal perçu. Mais des vrais compliments, c'est-à-dire qu'on sache reconnaître quand on a bien mis le couvert, quoi. Pas considérer que c'est normal. Si on met le couvert, il faut nous dire que c'est génial, quoi. c'est superbe. Et à chaque fois qu'on le fait, attention. Nous, on doit vous entretenir tous les jours, mais vous aussi, dans l'autre sens, pas sur les mêmes plans. Il n'y a pas de raison que ce soit que nous qui ont travaillé tous les jours. On est bien d'accord, quand même. Donc, vous, de votre côté, vous voyez, il faut apprécier, encourager, complimenter le garçon qui passe l'aspirateur, qui fait des efforts pour, justement, eh bien, aider, à soulager un peu les travaux de ces dames et jeunes filles. Ce qui fait qu'on compare un peu les hommes à des dauphins. Je trouve cette comparaison excellente parce que le dauphin, pour qu'il daigne travailler, c'est-à-dire sauter en l'air et faire des pirouettes, il lui faut absolument des poissons. On lui donne des poissons. Chaque fois qu'il fait une bonne pirouette ou qu'il saute dans l'arceau, on lui donne un poisson. Les hommes, c'est pareil. À chaque fois, c'est bien dit, à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, eh bien, il faut l'apprécier. Enfin, dernier, je suis dans les temps, dernière caractéristique, si vous voulez, de chacun, du côté homme et du côté femme, c'est aussi très important, et c'est pour ça que je termine là-dessus. C'est un mode de fonctionnement général, si vous voulez, qui doit être absolument bien compris de part et d'autre. Le mode de fonctionnement général psychologique chez les femmes est cyclique. C'est-à-dire que les choses reviennent régulièrement. Et ce qui revient régulièrement, ce sont des émotions. Parce que je vous ai dit que les femmes étaient dans l'émotionnel. ça revient régulièrement, c'est pour ça, c'est cyclique, c'est comme un cercle, ça revient toujours au point de départ. Mais c'est pas en ligne droite, en fait. En fait, c'est comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Ça monte et ça descend. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va très très bien et puis il y a d'autres moments et puis vous savez pas pourquoi, c'est que d'un coup, tout va mal. Et puis alors, dans ces moments-là, quand c'est la vague descendante, alors, vous vous en prenez plein la tête. Vous avez tous les torts, vous avez tous les défauts, vous faites jamais rien, c'est toujours pareil avec toi, que ce soit le frère ou le mari, c'est pareil, etc. Alors que vous dites, attends, je fais jamais rien et ce que j'ai fait la semaine dernière. Non, jamais tu fais ça. Alors, quand vous entendez ça, il faut avoir des radars. Quand vous captez ça, vous dites, hola, hola, hola. Bon, on descend. On est en train de descendre. Alors, au lieu de partir, parce que nous, on est tellement décontenancés par ce genre de choses, puis en plus, on est accusés. Là, on est sur le banc de l'accusé, on s'en prend plein la tronche, c'est de ta faute, c'est tout ça, c'est toi, c'est toi, tous les malheurs du monde, c'est toi qui les amènes, d'accord ? Alors, quand on entend ça, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là ? Et c'est là où, instinctivement, on se dit, soit elle est dingue, soit, il y a un problème, c'est moi qui comprends rien. mais il y a un souci quelque part, et alors, comme on n'arrive pas à comprendre, en général, on prend la fuite, parce que, parce que c'est pas gérable, parce que pour un cerveau masculin, c'est pas gérable. Et combien d'hommes, j'ai eu des témoignages comme ça, des confidences de messieurs, de cinquantaine d'années, qui me disaient, mais moi, les femmes, je supporte pas, je comprends pas, alors ça pleure, ça crie, ça vous accuse, donc on ne sait pas pourquoi. Et comme l'homme, s'il ne fait pas des efforts de vertu, il est égoïste, il cherche pas à comprendre, donc il fuit, ce monsieur-là, en particulier, il était célibataire. Mais, je veux dire, ça arrive aussi avec des gens mariés, ce qui est encore plus catastrophique. Il faut que les hommes arrivent à comprendre comment fonctionnent les femmes, et les garçons arrivent à comprendre comment fonctionnent les filles. Donc, quand elles sont sur la vague descendante, comme ça, et que l'émotion est négative, alors au lieu de partir en courant, c'est là où il faut accompagner la sœur ou la femme dans ces émotions négatives et savoir les écouter tout en ne tenant aucun compte de ce qu'elles disent. parce que ce qu'elles disent ne veut rien dire, c'est de l'émotion. D'accord ? Donc, ce n'est pas le moment de discuter avec sa femme. Attends, c'est toi là, qu'est-ce que tu... on va dire, tu m'as dit ça, assidons-nous, on en discute. Non, non, ce n'est surtout pas le moment. Vous voyez ? Comme dit saint Ignace dans ses règles de dissonance dans les esprits, en moment de désolation, on ne change rien. Donc, vous ne changez rien, et vous ne discutez pas. Vous accompagnez dans l'émotion négative. Et surtout, ce dont elles ont besoin à ce moment-là, c'est de la compréhension. Que vous compreniez qu'elles sont dans une phase d'émotion négative. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué, hein. Et après, c'est rigolo, parce qu'après, ça remonte tout seul. Vous voyez ? C'est comme dans les surfers, sur les vagues. Vous voyez ? Ils descendent, et puis ils remontent tout seul. Ils ne font rien sur la planche. Juste, ils tiennent en équilibre. Et puis, hop, ça remonte. Eh bien, avec les femmes, c'est pareil, ça remonte. Mais si vous avez été avec elles jusqu'au fond, eh bien, vous remontez avec elles. Par contre, si vous, vous voulez rester au-dessus, alors là, et qu'elles sont toutes seules en bas, là, ça commence à enclencher le compte à rebours. Et donc, l'explosion arrivera à un moment donné. Donc, il faut toujours, vous voyez, avoir cette charité. Alors, encore une fois, c'est que, je vous dis ces choses-là parce que c'est le fonctionnement humain, mais il faut y mettre de la vraie charité. C'est-à-dire qu'on accompagne avec charité, compréhension et charité, vous voyez, en sachant ce qui se passe et en attendant que ça remonte. Et elles sauront vous le rendre au centuple en reconnaissance. l'homme, lui, il est toujours égal. C'est comme ça. Bon. C'est sur une ligne droite. Mais seulement, voilà, vous avez vu le mouvement ? C'est comme ça. La femme, c'est comme ça. Et l'homme, c'est comme ça. Clac. Clac. Ce qui fait, on peut le comparer à un élastique. Ça part, puis ça revient. Quand il part, il s'enferme dans la grotte tout seul, ne veut pas parler à personne. Si vous respectez ce moment, il reviendra tout seul très bien et très reconnaissant que vous ne lui posiez pas de questions. Et tout va repartir comme avant. Donc, si on respecte cette mécanique psychologique masculine et féminine, on supprime en gros 60% des problèmes. Ce qui ne supprime pas tout, ce qui ne résout pas tout. Il y aura toujours suffisamment d'épreuves de difficultés que la Providence enverra pour vous sanctifier. Ce ne sont jamais les croix qui manquent dans une vie. Simplement, on peut faire des efforts pour ne pas en rajouter par plaisir et un maximum. Voyez. de nous-mêmes, il faut que nous fassions de notre mieux pour enlever les difficultés. Ce n'est pas que nous fuyons la croix. Mais, ne rien faire pour éviter les difficultés, eh bien, ce n'est pas la croix. ce sont des négligences, ce sont des fautes et ce sont des fautes contre la charité. Ce n'est pas du tout « Ah, mais... » Oui, non, on ne s'entend pas du tout en famille, mais c'est ma croix. Non, c'est très bien. Non. Si on ne s'entend pas en famille, il faut essayer, au moins, je ne dis pas que c'est toujours possible, il faut au moins essayer de faire en sorte que ça aille mieux, de trouver des solutions et de trouver, donc, ce qu'il faut pour que ça aille mieux dans la famille. Et ces explications que je viens de vous donner par rapport au langage des uns et des autres, ou des unes et des autres, eh bien, aident énormément, vous voyez, à faire circuler la charité entre les membres de la famille. Voilà, c'est assez court ce que je vous ai dit ce soir, mais suffisamment riche pour nourrir votre réflexion et vous permettre, après le pèlerinage, de mettre en pratique, vous voyez, dans vos familles, auprès de votre soeur, auprès de votre mère, ou auprès de votre épouse, auprès de votre mari, de mettre en pratique, vous voyez, ces grands principes de communication de langage, soit langage de l'amour, soit langage de la réconciliation, soit langage masculin et féminin. et la réconciliation pour ou y dont vous voyez, un peu, une réconciliation ienne,